Coucou tout le monde ! Alors, j'en profite que bébé dorme, j'espère qu'il va encore dormir, pour vous filmer la salle de jeu, comme je vous avais dit, et vous avez été nombreux, vous avez été des centaines à me dire que ça vous intéresse. Donc je reprécise qu'on est en unschooling, donc le principe du unschooling c'est différent de l'instruction famille, bien qu'on ne scolarise pas nos enfants. Le but étant en fait de ne jamais leur faire, jamais, non peut-être pas, en fait, oui, de ne jamais faire de formel sans qu'il les demandait en fait. Après, il y a des enfants qui adorent ça, par exemple mon aîné, il y a pendant très longtemps, là un peu moins, mais il a adoré s'installer sur une table et qu'on lui fasse faire des additions, des soustractions, des choses comme ça, donc plutôt formel, et là plus du tout. Donc en fait, c'est plutôt dans l'apprentissage de la vie, dans les jeux en général, qu'on essaie d'apporter de l'apprentissage en fait. Et après, par contre, selon, je bouge pour qu'ils restent endormis, mais selon effectivement leur centre d'intérêt, eh bien on va être justement à l'écoute de leur curiosité naturelle. À ce moment-là, ils s'intéressent à la géographie, ils s'intéressent plutôt aux calculs, ils posent des questions sur le corps humain, enfin tout ça, tout ça. Et dans ces cas-là, on peut effectivement acheter, louer, ou voilà, comme vous voulez, eh bien certains jouets, jeux ou activités. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que chaque famille unschooling, eh bien en fait, s'organise comme elle le souhaite, par rapport effectivement aussi aux personnalités des parents. Moi je sais qu'Alexis est beaucoup plus, enfin, apprentissage autonome que moi, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire, ah ben tu te poses la question sur le système solaire, ah ben voilà, on va regarder ça, 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 je vais te montrer ça, enfin voilà. Mais c'est dans mon naturel en fait, je fais ça même avec les adultes, vous voyez comment je le sais sur les graines, tandis qu'Alexis pas du tout, il va pas du tout être comme ça. Donc, ben je vais vous montrer ça. Donc là, on rentre dans la salle de jeu, je vous fais un petit tour, donc là il y a un petit matelé au sol pour pouvoir s'y mettre, un petit tableau, une petite affiche, là alors on a les livres, alors c'est un peu bordel, mais ça l'est des fois beaucoup plus, je reviendrai en détail. Là, donc c'est un circuit de train, puisque j'ai des passionnés de train, et alors là, on a le placard aux merveilles que je vous montrerai. Donc actuellement, mon 3 ans s'intéresse énormément au puzzle, et mon grand énormément à la géographie et au système planétaire, donc c'est pour ça que c'est ça qui est mis en avant. On a toujours des livres, un peu le bordel, et encore il y en a d'autres en haut, il y en a toujours, voilà, deux cases. Ça c'est la boîte à vrac, avec plein de jeux, des toupies, des balles, tout ce qu'on ne sait pas où ranger, mais que les enfants utilisent énormément, des toki walkies, tout ça. Là, c'est leurs animaux, avec notamment les dinosaures. Ça, c'est les jeux d'extérieur qu'on met pour le moment là, parce qu'on est entre mi-saison. Là, on a deux jeux différents que mon 3 ans adore, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, moi je les trouve vraiment très sympa. Ça, ça peut se commencer vraiment plus jeune, donc, et le niveau difficulté, c'est ce que j'aime bien dans ces jeux, c'est que ça fait sur plusieurs âges. Alors, ils adorent jouer à des jeux de construction, donc ça, c'est des choses qu'on a mis dans une boîte. Il y a aussi ça, puisqu'en fait, ça leur permet d'utiliser leur créativité, leur imagination en fait, lorsqu'ils imaginent des jeux ensemble, avec les animaux. Donc ça, c'est parce que c'est leur centre d'intérêt vraiment actuel, mais en général, je vais changer souvent les jeux. Ça, c'est vraiment les jeux aussi auxquels ils s'intéressent, donc il y a le code couleur pour mon 3 ans, et celui-là pour le 3 ans et le 5 ans, il est vraiment très bien. Ça, ils l'ont mis à Noël. Là, ils l'utilisent moins, je devrais l'enlever, et je pense le changer avec autre chose, mais c'est vrai qu'encore que mon 3 ans aime bien. En fait, vous enlevez, et à chaque fois, donc là, il est habillé, il est tout nu, il muscle les organes et le squelette, donc ça permet de voir comment on est fait. Donc voilà, et là, c'est les cartes Montessori, c'est parce qu'on adore raconter des histoires avec, on les a classées, c'est mon fils qui a fait ça. Par catégorie. Voilà. Donc ça, pareil, ils y jouent. Voilà. Ils ne jouent que ça en jeu de sortie. Ah oui, il y a ça, les constructions. Ceux qui ont le livre June et sa fratrie, petite pensée à Sébani, qui a eu la gentillesse de dessiner ça, dans la deuxième histoire, parce qu'en fait, c'est un jeu de construction que ma fille s'adore, et on avait eu des fois des conflits par rapport aux constructions, donc elle a réutilisé ce jeu pour le livre. Voilà. Là, c'est les affiches que les grands-parents avaient achetées il y a très longtemps, et bon, on les a mis là, mais je crois que, à part celles-ci qui les a beaucoup fait rire, et du coup, on dit, où sont les vaches, où sont les escargots, bon, voilà. Je crois que c'est si on l'a un peu utilisée, mais bon. Alors, ici, on a ce qui est un peu plus pédagogique. Comment j'appelle pédagogique ? C'est-à-dire que je les laisse rarement sorties, parce que ça, c'est vraiment en accès libre. Et là, bon, en vrai, général, ils se servent d'eux-mêmes. Là, ils ont les jeux de société, en bas. Ici, c'est le coin créatif, donc ils ont plein de feuilles, plein de trous pour jouer, des tampons et tout. Là, voilà. Alors ça, c'est vraiment tiré un petit peu de la pédagogie Montessori, enfin, de sensibilisation Montessori, mais je ne suis pas du tout Montessorienne. Voilà, ça ne me parle pas plus que ça, mais je trouve qu'il y a des choses très utiles. Je sais que, voilà, je me sers beaucoup dans ce genre de choses, les premiers ateliers Montessori, des choses comme ça, parce que c'est bien fait. Donc là, c'est des cahiers à la demande de mon fils parce que ça l'intéressait. Là, notamment pour la lecture, ils sont vraiment top, ces petits livres. Et c'est vraiment lui qui les a choisis. Je suis désolée, je fais un peu speed parce que je sens que bébé se réveille. Donc, hop ! Donc, en fait, vous avez, voilà, c'est des tout petits textes. Bon, j'ai posé bébé, il s'est réveillé. Cette vidéo ne va ressembler à rien. Donc, je vous disais, dans ce coffre, alors là, il y a plusieurs boîtes, donc dans le coffre, je vais commencer par le coffre. Dans le coffre, c'est des jouets de 0 à 3 ans, en fait, donc ils vont être réutilisés pour le petit bout. Donc, je vais garder que je n'ai pas donné, du coup. Ou bien, c'est des jeux, des jouets qu'on nous a donnés et ils ne s'y intéressent pas, je ne sais pas exactement quoi en faire. Donc, je les stocke là et des fois, du coup, je change avec les jeux là. La petite bête est là-bas. Donc, ce qui fait que, pour le coup, niveau jeux jouets, on n'est pas vraiment minimaliste par rapport au reste de la maison où il n'y a vraiment rien dont on ne se sert pas. Et là, vous avez des boîtes. Alors, il y a une boîte où là, c'est pour les peluches qui jouent et là, c'est pour les instruments de musique. Il y a un peu de tout. Il y a des instruments qu'on nous a donnés et qu'ils ne veulent pas qu'on se les fasse malgré le fait que, bon, je ne les trouve pas terribles. Mais bon, c'est comme ça. Les enfants choisissent aussi leurs jouets et des instruments de musique qu'on nous a ramenés de voyage et tout, qui sont vraiment sympas. Là, c'est des petites boîtes à construction. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. ce que mes enfants adorent. Il y a celui-ci qui est vraiment, je crois, un des préférés et pour les deux et qui fait plusieurs âges. L'histoire à raconter, c'est vraiment topissime parce que l'enfant, effectivement, peut les mettre dans l'ordre, comprendre la temporalité. C'est vraiment génial. Celui-ci, pour les... Ceux-là aussi, là, c'est pour les posters à manipuler pour la nature, pour les saisons, pour l'apprentissage des saisons. Il est vraiment chouette. Voilà, mes premiers ateliers Montessori. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et après, bon, après, ils aiment un peu tout. Bref, voilà. Je vous ai fait un tour assez rapide. La qualité de la vidéo n'était pas top mais je pense que l'essentiel est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut savoir que les jeux, les jouets, nous en achetons vraiment très très peu. En général, ils sont offerts soit pour Noël et les anniversaires quand c'est des choses, bon, voilà, neuves qu'on tient absolument à acheter neuve. C'est assez rare. Sinon, on va à la ludothèque assez régulièrement ou bien tout simplement, en fait, on prend d'occasion. Il y a énormément de jeux et de jouets en occasion sur plein de sites. Voilà, vous trouvez sur, par exemple, le Boncoin. Mais vous pouvez aussi, par exemple, entre famille unschooleuse ou non-schooleuse, en fait, échanger vos jeux et vos jouets. après, il faut accepter que ça puisse être abîmé, bien sûr, mais ça peut être une opportunité, voilà, quand on va chez les uns et chez les autres, je trouve que cette idée est plutôt sympa. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. J'espère en tout cas que ça a pu vous apporter quelques réponses aux questions que vous vous posez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée parce que je suis attendue.